Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau débriefing sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Ce soir, comment se porte la République démocratique du Congo en ce début d'année ? Comment va le social ? Comment se porte l'économie, la politique, la mise en place des élections ? Pour ce qui est du social, on a évidemment, vous le savez tous, la dépréciation du franc congolais. Les intentions oubliées de cet immense projet des 4100 logements sociaux inaugurés en 2600 par le président de la République, la crise des ménagères dans la capitale Kinshasa et les routes qui ne font pas long feu. Évidemment, on terminera par cette série de discussions au centre interdiocésain et c'est yo-yo, on cherche, on cherche un arrangement particulier. J'ai deux personnes sur ce plateau pour débattre. Un ami journaliste, connu pour ses déclarations à l'emporte-pièce, Daniel Safou. Son journal, Les Points Saillons, soutient l'accord des évêques catholiques. Daniel Safou, bonsoir. Bonsoir. Un autre ami politique, Corneille Moulomba, il est proche de Samibadibanga, le Premier ministre, non signataire de l'accord de la veille du Nouvel An. Corneille Moulomba, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes un tout petit peu fixé sur la tournure que pourraient prendre ces débats pour ce qui est des discussions qui se déroulent à la 5e. Première question, Corneille Moulomba, pour vous, comment se porte le Congo en deux, trois mots ? Le Congo se porte mal, mais le Congo a un grand avenir, parce que le Congo a énormément de possibilités. Nous avons un pays à construire, il ne devrait pas y avoir un RDC, des chômeurs, nous devions importer des travailleurs. Le Congo pourrait produire, exporter beaucoup, qu'ils soient dans le secteur minier ou bien dans le secteur agricole. Donc, autant il y a ce potentiel considérable, autant aujourd'hui nous allons très très mal. C'est un problème de décision politique à prendre, un problème de souveraineté aussi quelque part. Nous pouvons y arriver et c'est pour ça que nous faisons la politique, pour y arriver. Daniel Safou, un état des lieux du Congo ? Le Congo se porte très mal, comme a dit mon frère à côté de moi. Le Congo se porte très mal. Le Congo est plombé par la corruption. Le Congo est plombé par les amateurs qui n'ont ni qualité, ni vision, n'est-ce pas, de ces pays. Le Congo, c'est ce pays-là où on vous achète, n'est-ce pas, des avions d'occasion. Le Congo, c'est ce pays-là où il n'y a plus de route. Le Congo, c'est ce pays-là où on ne sait pas gérer les immondices. Le Congo, c'est ce pays-là où on a des incompétents, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Voilà comment se comportent les Congos. Le Congo, c'est ce pays-là où il n'y a pas respect des textes. Le Congo, c'est ce pays-là où les maçons sont devenus une arme rédoutable, n'est-ce pas, pour endormir les grands peuples, les plus grands nombres. Voilà le Congo. Pour vous, tout est noir, rien ne marche. Tout est noir du moment où on a piétiné, n'est-ce pas, sur la Constitution, notre chère Bible. Lorsque les principes et règles qui régissent, n'est-ce pas, l'évolution de la société ne sont pas respectés, c'est une société vouée à l'échec. C'est une société cassée, comme a dit Gabriel Marcel. C'est une société morte. Alors, le Congo a un nouveau Premier ministre depuis quatre semaines environ. A-t-il apporté des changements, Kornay Moulomba ? Il n'a pas encore commencé. Il va apporter des changements comment ? Je pense, d'autre façon, que ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ça fait environ quatre semaines qu'il est entré en fonction. Il est quatre semaines qu'il est nommé et il est entré en fonction concrètement. Le budget a été promulgué et encore un crédit provisoire il n'y a pas si longtemps. Attendez, vous avez dit tout à l'heure, moi je suis Samia Badibanga, je suis UDPS et je pense que l'UDPS doit soutenir Samia Badibanga, ça va de soi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une relation d'amitié particulière ou quoi. Non, simplement qu'il faut soutenir. Nous nous faisons le devoir de soutenir ce gouvernement. Et nous pensons que, dans les conditions actuelles, c'est l'intérim de l'UDPS de soutenir. À part cela, je pense que... Le propos pour l'instant, on en est à ces changements éventuels apportés par Samia Badibanga jusqu'à présent. Les changements sont possibles. On l'attendait par exemple sur la dépréciation du franc congolais. On se rappelle qu'à l'époque de la conférence nationale souveraine, ça avait été comme, à part un coup, une baguette magique. La monnaie nationale avait repris de la valeur face au dollar. Le jour même où Etienne Tissékydi avait été élu premier ministre à la conférence nationale souveraine. On s'attendait aux mêmes effets, hélas. Madame, faisons très, très, très attention à la manipulation. Je reste persuadé qu'à l'époque-là, il s'agissait d'une manipulation. Madame, attendez, vous allez acheter un bien à 1 000 francs. Vous vendez à 1 500 francs parce que vous avez des charges pour 200 francs en plus et gagnez 300 francs. Pour quelles raisons et comment iriez-vous vendre ce bien-là à 800 francs ? Simplement que nous sommes trop faibles. En ce moment, nous avons dit que le pays va très mal et la luge est très mal. Nous avons dans notre pays, le franc congolais, sa masse est minime par rapport au dollar. Et le dollar, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Il est donc logique, pas logique, il est normal que ceux qui détiennent le dollar, ceux qui fabriquent le dollar, soient en mesure de nous manipuler, de mettre autant de dollars sur le marché, ou d'en retirer et ainsi influencer le prix pour orienter, tromper les gens. On peut tromper la masse, mais c'est le rôle de la classe politique de comprendre que non, il n'y a pas eu de miracle. Personne ne vendra moins cher un bien qu'il a acheté à un certain prix. Il s'agissait d'une manipulation parce qu'il fallait à son malade déstabiliser et soutenir. Ceci étant, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas encore eu de changement. Pourquoi ? Aussitôt installé, on parle déjà de nouveau gouvernement. Oui, quelque part, il ne faut pas que nous déstablisions nous-mêmes notre pays. Je suis convaincu que... Ça veut dire qu'en clair, il ne fait rien. Non, c'est pas comme ça. Il attend de voir s'il va rester ou il va être débarqué, c'est ça ? Je ne suis pas à sa place. Moi, je lui dis que si vous êtes un jour au gouvernement, faites le travail d'un jour. Si vous êtes là deux mois, faites le travail de deux mois. Un point, un point. Il y a quelque chose qu'on peut faire en une semaine, quelque chose qu'on peut faire en six mois. Et c'est tout. Que pendant cette semaine-là où vous êtes là, faites ce que vous devez faire. Je suis convaincu qu'il fait ce qu'il doit faire. Je ne suis pas dans son cabinet, je ne suis pas là, mais je pense simplement qu'il y a des choses à faire, qu'il ne doit pas attendre, écouter ce qui se passe en dehors. Le jour où il viendra, il devra céder la place. Est-ce que dans un mois, est-ce que dans six mois, est-ce que dans deux ans, je ne sais rien. On attend encore que le franc congolaise porte un peu mieux depuis qu'il est là. Daniel Safou, quel changement a apporté Samibadi Banga et son gouvernement ? Je voulais rectifier des choses rapidement. Je vous avais dit tantôt, l'arme rédoutable de la majorité, mais ce n'est pas du régime en place, c'est la corruption et les messonges. J'entends ici, mon frère, qu'il est de l'IDPS. Non, moi, je suis spécialiste de l'IDPS. Je suis un des journalistes qui suit l'IDPS avec acuité, avec cohérence, n'est-ce pas ? Il n'est pas de l'IDPS. Un ancien membre de l'IDPS, ce sont les gens qui n'ont pas respecté l'éthique et morale, n'est-ce pas, liés à l'idéologie du parti. Il ne fait pas partie de l'IDPS. Ce qui est dangereux, ce qui est grave, les gens qui se proclament d'être de l'IDPS sans être de l'IDPS, c'est le jeu du pouvoir en place. Donc, je dénonce rapidement que mon vieux qui est à côté de moi n'est pas membre de l'IDPS. C'est un ancien d'IDPS. Il parle, vous trouverez les pionniers de l'IDPS. D'ailleurs, souvent, il parle des pionniers de l'IDPS. Ça m'étonne, je ne parle pas de l'IDPS. Vous avez vu même Samy Badibanga. Les jours où on investit, n'est-ce pas, au Palais du Peuple, il s'amène avec les drapeaux de l'IDPS. On appelle ça escroquerie politique. Je ne suis pas encore là. C'était une parenthèse. Je reviens à la deuxième parenthèse. Il va réagir après. Je crois que j'ai la parole. J'ai la parole. Je vous suis, je vous regarde. J'ai la parole. Vous permettez qu'il réponde à ce sujet ? Non, non, que je termine. Il va répondre après. Non, non, non. On ne va pas évoluer dans un débat contradictoire de cette manière. Je reviens. Quand il parle de la manipulation, non. À l'époque de la Conférence à la Sion Souveraine, où nous avons connu l'avancée, n'est-ce pas, démocratique, le peuple s'éveille avec Tiseké dans la tête, Moussé Ngo à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain, n'est-ce pas, de la nomination, évidemment, du choix de Tiseké du Premier ministre ? Il y a eu bouleversement des prix dans les marchés. Il y a eu pratiquement le dollar qui a baissé. C'était dit à quoi ? C'était un fait réel. Ce n'était pas de la manipulation. Un fait réel pourquoi les pays venaient de sortir. Les pays étaient caractérisés par la crise de confiance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La crise de confiance. Lorsqu'il y a crise de confiance, l'économie ne marche pas de tortille. Le marché s'affole. Il y avait crise de confiance. Il n'y avait pas de manipulation. Vous comprenez ? Aujourd'hui, c'est ce que nous voudrions, qu'il y ait confiance mutuelle. C'est cela, d'ailleurs, le fondement de cet accord du 31 décembre. Ça m'étonne lorsque les gens arrêtent cet accord. Évidemment, ce n'est pas de changement. Le gouvernement n'a apporté aucun changement. Quel est ce gouvernement qui va apporter un changement ? Un gouvernement qui n'a pas d'assises sociologiques ? Un gouvernement qui n'a pas d'assises politiques ? Un gouvernement qui ne maîtrise rien ? Ce n'est pas un gouvernement. On ne doit pas s'attendre à ce gouvernement-là. Rien ne sortira de ce gouvernement-là. Comme disait le Duf, rien ne sortira Bethléem. Je reviens pour dire, je reviens pour dire rapidement, c'est-à-dire quoi ? Ce que nous devons beaucoup plus chercher, c'est cette confiance qu'on a, n'est-ce pas, perdue. Cette confiance qu'on a perdue, Est et Ouest. Cette confiance-là qui nous a caractérisés depuis les années 60. On en était au social. Il y a des prestations du franc congolais. On s'attendait à ce que le franc se porte un peu mieux. Ce n'est pas le cas. Madame, je vous réponds rapidement. La force de l'une monnaie, c'est quoi ? C'est la production. Lorsqu'on ne produit rien, vous voulez vous attendre à quoi ? J'ai entendu mon frère parler des gens qui détiennent les dollars. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème est au niveau, n'est-ce pas, de la production. Vous comprenez ? Vous en avez produit comment ? Il faut créer des unités de production. Ce sont ces unités de production qui vont, n'est-ce pas, donner la force à la monnaie. C'est ça la force de la monnaie. Une monnaie, lorsque derrière cette monnaie-là, vous avez la monnaie. Derrière la monnaie, sa force, c'est la production. Les Congos produisent quoi ? Qu'est-ce que Samibadi Banga, jusque-là, peut faire encore ? Parce que Matata a laissé une économie chaotique. où il n'y a aucune unité de production. Ils vous laissent des avions qui ne sont pas opérationnels, occasionnels. Ils vous laissent, n'est-ce pas, à un stade où ça ne veut pas vous en sortir. Moi, je pense, la force, n'est-ce pas, d'une monnaie, s'il fait allusion, n'est-ce pas, au dollar, c'est sa capacité de production. C'est la capacité, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, des investissements. C'est ça qui crée la force d'une monnaie. La monnaie n'a rien à voir avec les dollars. N'a rien à voir. D'ailleurs, dans les années 60, notre monnaie, les francs congolais, valent trois fois les dollars. Si vous vous rappelez, ce n'est pas lui qui va me contredire. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous, nous ne produisons pas. Nous sommes un pays à la main tendue. Nous sommes un pays caractérisé par la corruption. La corruption est venu un sport. Vous l'avez déjà dit. Il va répondre à ce sujet. Il est délu des PS. D'abord, la petite mise au point. Ou pas. Il est vraiment souhaitable que l'on parle de ce que l'on connaît. Qu'on ne parle pas en l'air. Chacun a sa vérité dans un débat télévisé. La vérité, il n'y a pas de vérité. Certains sont m'analysés. Je maîtrise l'histoire. Je maîtrise l'histoire. Daniel S'en fout. Dans cette terre-là, ça me dit réglissable. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Que l'on parle de ce que l'on connaît. Je suis à l'Ide-PES depuis 36 ans. Avant l'Ide-PES, j'ai distribué la lettre ouverte en 80. Avant cela. Et je vous cite des noms que l'on connaît dans la ville de Kichassa. C'est délicieux. C'est délicieux. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Ça ne va pas. Je ne vous laisse pas. Alors, je vous dis, avant l'Ide-PES, quand même, M. Tisséry, pourtant, les signes du MPR, parti État, je faisais l'opposition. Et j'ai aussi deux noms que l'on peut vérifier. M. Gauter, mon témoin, il n'y a pas de gouvernement provincial. M. Mastelny Chambaud, il est là, vice-gouverneur. Il m'a connu dans les années 76, 77, 78, 79. Il n'y avait pas de l'Ide-PES. Et qu'on ait mobilisé les gens en Europe, là-bas, pour ce pays. Alors, un peu de respect. Alors, il fait allusion à votre défection quand vous aviez accepté d'être nommé ministre au gouvernement Burindua. J'étais au gouvernement Burindua et j'ai porté mon infime de l'Ide-PES. Ça, c'est un. Deux, j'étais au congrès de l'Ide-PES en 2010. Trois, j'étais secrétaire national de l'Ide-PES en charge de plan et stratégie en 2012-2013. Alors, j'étais exclu, ou pas, parce que j'étais secrétaire national il y a trois ans. Ça, c'est un. Il ignore ça. Alors, je lui rappelle, je suis d'Ide-PES. Le problème pour lui, c'est quoi ? C'est qu'ils ont en tête le parti... Et quand vous aviez participé aux concertations contre l'avis de l'Ide-PES ? Ils ont en tête le parti État. C'est-à-dire, quand tu n'es pas secrétaire national, donc tu n'es pas de l'Ide-PES. Non, être d'Ide-PES, être membre de l'Ide-PES. Je suis simplement membre de l'Ide-PES et j'apporte ma contribution. Et croyez-moi, ma contribution, vous pouvez me lire et vous me lisez, vous me voyez sur vos plateaux. Ma contribution est utile au parti. J'estime à tout le monde ici. Ça, c'est un. Deux. Votre participation en concertation ? J'ai participé au gouvernement burinduai. J'ai participé aux choses de concertation. J'étais au dialogue, ainsi de suite. Mais je connais mon monsieur acteur politique. Alors, ce qui est sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous étiez au dialogue de la cité de l'Union africaine, alors que l'Ide-PES n'y était pas, avec le Rassemblement. Mais oui, monsieur acteur politique, j'ai participé. À titre personnel ? En tant que personnalité. Pas de l'Ide-PES, pas pour le compte de l'Ide-PES. Pas pour le compte de l'Ide-PES. J'ai eu la confiance depuis l'Ide-PES, mais j'étais là en tant que personnalité politique. Ça, c'est un. Ensuite, je veux dire ceci. Je ne suis pas pour oublier le claquement des doigts de présenter ce qu'il dit. S'il y a un organe du parti qui s'est réuni, qui prend une décision, c'est différent. Mais si monsieur Tisséke dit, personne ne fait ça, je ne veux pas obéir parce qu'il l'a dit. J'ai dit que j'ai commencé à faire de l'opposition avant 80. Et que donc, je ne suis pas à traiter de l'Ide-PES pour sur-représenter ce qu'il dit, mais pour servir mon pays. Puisque le dialogue était nécessaire, puisqu'il était au dialogue, aujourd'hui, toutes les conditions, tous les préalables qu'il posait, c'est un problème au dialogue. Ils sont allés au dialogue, non ? C'est un peu carrément de l'ordre de Périelot et autres. Alors, donc, nous n'avions pas tort, nous avions raison. C'est maintenant que nous étions en avance. C'est ça le problème. Laissez-vous conclure que les droits, tous, la cante et les pattes sont allés au dialogue. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus là-bas, à la Sienco là-bas, à la Sienco, par rapport à ce que nous avons fait ? Donc, je sais que j'avais raison. Et à ce moment-là, et si madame, si vous permettez, si nous avions été au dialogue en 2013, au concertation en 2013, on aurait entre autres terminé les enrôlements, même le recensement, on aurait tout terminé. Et on aurait eu les élections en 2016, simplement qu'on était bouchés, on n'a pas compris, on ne s'est allé pas voir loin. On fait des sentiments, là, il faut faire de la politique. On aurait tout terminé, on aurait fait des élections dans le direct constitutionnel. On n'a pas écouté, voilà le résultat, on a mis le pied en danger. On a compris que vous ne regardez pas dans la même direction que l'UDPS, qui n'était pas au concertation, qui n'était pas à l'OUA. Bref, les 4100 logements sociaux, ce projet est-il oublié ? Ce projet inauguré en 2006 par le président de la République. Merci beaucoup, madame. On va que je réponde à votre question. Non, 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 vous n'allez pas revenir sur cette polémique. Pour des raisons historiques. On ne va pas faire l'émission sur ça. Non, non, non. Émile Zola nous définit, nous, journalistes, comme étant les historiens du temps présent. Non, je m'en ouvre une petite parenthèse. Mon bouton puisait dans l'IDPS avec comme instrument la corruption. Mon bouton a voulu affaiblir l'IDPS. C'est cela, je dis respect mon cher aîné, je dis respect, il le sait. Ce n'est pas c'est ma scie de plateau. Même quand on est dans la rue, je le respecte comme étant un ancien de l'IDPS, un ancien vaillant combattant. Je le respecte dans ce sens-là. Lorsque mon bouton puise, n'est-ce pas, dans l'IDPS, il puise Birindoua, qui jouait un rôle exceptionnel, un grand rôle exceptionnel pour nos téléspectateurs, c'est Birindoua qui détenait le projet, ce n'est pas mon grand frère qui va me contredire, qui détenait le grand projet, n'est-ce pas, de la monnaie. Il fallait une nouvelle monnaie. Les nouveaux francs congolais. C'était le projet de l'IDPS avec Birindoua. Mon bouton. Les nouveaux Zahir. Non, c'était les nouveaux Zahir. Mon bouton va récupérer Birindoua. Birindoua quitte la ligne du parti. L'IDPS, lorsque vous quittez la ligne du parti, vous quittez le parti pour toujours. Vous l'avez déjà dit. Alors, je reviens. Pourquoi vous y revenez ? C'est à ce stade-là que mon grand frère a quitté. Pourquoi vous nous acharnez, là ? Non, non, je ne m'acharnez pas pour des raisons historiques. Nous nous battons contre les massanges. C'est comme ça que mon frère va quitter l'IDPS jusqu'à aujourd'hui. Je reviens, et aujourd'hui, il se retrouve dans l'opposition de la majorité présidentielle. Tous ceux qui sont allés siéger au Kanchachi, au nom de l'opposition, au nom de l'IDPS, ils se retrouvent dans un contexte bien catégorisé, l'opposition de la majorité présidentielle, autrement dit décabiliste. Par contre, ceux qui sont restés en dehors du Kanchachi, ceux qui constituent l'inclusivité de l'accord du 31 décembre, ils sont appelés l'opposition de la majorité du peuple. Ça, c'était juste une parenthèse. Je reviens maintenant à la question de savoir où en sommes-nous avec les 4 000, n'est-ce pas ? 4 100 logements, ce projet. Madame, il est vrai problème dans ces pays, la non-applicabilité, n'est-ce pas ? C'est vrai que ça avait commencé. J'en arrive. La non-applicabilité, n'est-ce pas, des lois. Ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous faisons. Comme a dit un auteur, Austin, il a écrit un livre là-dessus, qu'en dire c'est faire. C'est dont on ne s'est pas dit clairement, il faut se taire. Où en sommes-nous avec ça ? Le vrai problème à Kinshasa, ici, c'est quoi ? C'est cette histoire de Tom et Jerry, n'est-ce pas, locataire et bailleur. Mais je crois que l'État a voulu résoudre ce problème. D'abord, un, à travers des lois, qui la garantie locative doit revenir à 3 mois, avec les familles Kimbouta, qui je refuse d'appeler gouverneur, n'est-ce pas ? 3 mois, on n'a jamais appliqué cela. Nous sommes en face, n'est-ce pas, d'une garantie locative de 10 mois, 12 mois, voire même 15 mois. Vous comprenez ? Donc, les citoyens congolais n'est pas protégés par ses propres lois. Les 4 000... Sans logements sociaux. C'était pour répondre aux vrais besoins. Les besoins, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les logements, aujourd'hui, à Kinshasa. C'est ça, les besoins... Pas seulement à Kinshasa. Mais partout ailleurs, c'est ça. Je crois que c'était pour répondre à ces besoins. Mais ces besoins devaient être accompagnés, n'est-ce pas, de la loi. La loi qui sous-tend les respects des locataires, qui doit, n'est-ce pas, évoluer par rapport, n'est-ce pas, à sa garantie locative. Aujourd'hui, la garantie locative, ça nous coûte les yeux de la tête. La peau des fesses. La peau des fesses, c'est une expression. C'est un régime. C'est un régime. C'est un régime, ici, le régime de Kabila, n'a pas répondu aux besoins fondamentaux, n'est-ce pas, du peuple congolais, du plus grand nombre. Vous comprenez ? Ils ont répondu à ses propres besoins. L'ensemble du peuple ne s'est pas retrouvé 15 ans, 16 ans derrière. On parlait des logements sociaux. Les 4100 logements sociaux qui étaient censés répondre aux besoins de logements des Congolais, c'était à commencer en 2006, puis suspendus, faute de financement. Si on a des budgets de 4 milliards de dollars, vous voulez faire quoi ? Absolument rien. Or, ce pays peut se permettre d'avoir des budgets de 50 milliards de dollars ou 100 milliards de dollars. La RDC, ce n'est pas n'importe quoi. On en prend simplement conscience. Il y a des choses à faire. On peut dire qu'il faut des logements. Et puis, 4500 logements, c'est quoi ? C'est insignifiant, largement insignifiant par rapport aux besoins. C'était un début, en fait. Il faut commencer quelque part, c'est un fait. Mais maintenant, pour ça, il faut effectivement produire. Il faut produire. Il faut qu'on puisse prélever l'impôt. Qu'on donne à l'État les moyens. Si nous pouvons avoir des budgets plus importants, on peut faire 4000, 10 000, 5000, 100 000 logements sans problème. Les moyens ne les suivent pas. Avec des budgets minables comme ceux que nous avons, on ne peut pas s'en sortir. Alors la question sera, pourquoi et comment, un pays comme la RDC, se contente des budgets de 4 milliards ou 5 milliards de dollars ? Comment est-ce possible ? C'est là qu'il faut être touché, mettre du doigt. Quels sont les mécanismes qui nous empêchent d'avoir des budgets plus importants ? Je ne suis pas léger au point de croissance. Il suffit de remplacer un tel individu par tel individu pour que cela soit réglé. Non. Il y a des mécanismes beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus subtils que ça, qui font que pour prendre certaines décisions, quelque part, on intervient à la Banque centrale, ici au ministère des Finances, ainsi de suite, pour que vous ne puissiez pas. Selon vous, le problème, ce n'est pas l'homme, mais c'est le système ? C'est le système, ce n'est pas l'homme. C'est le système, ce n'est pas l'homme. C'est le système, ce n'est pas l'homme. Si on bâcle les élections, comme on vient de les décider là, de les avoir en décembre de cette année, c'est-à-dire qu'on va les bâcler. Et si on les bâcle, on déstabilise le pays. Ça veut dire que pour vous, les élections en 2017, en décembre, c'est irréaliste. C'est impossible d'avoir des élections convenables en 2017, qui soient crédibles et qui soient apaisées. Ceux qui sont derrière, qui insistent là-dessus, et qui tirent les ficelles, veulent simplement que ça prenne feu pour qu'ils prennent les commandes du pays. C'est seulement cela. Ça fait partie des éléments du bombe à retardement qui est en train de se fabriquer à la Cinco, au centre interdioscésain. D'accord. Les élections seront une panacée à tous ces problèmes ? À tous nos problèmes ? C'est une panacée, maman. C'est une panacée. Nous sommes un pays où on vous fabrique des politiciens. Dans ces parlements-là, vous avez des députés qui n'ont pas été élus, ils les saient. Comme qui ? Nous, ils sont nombrés. Ils sont 350, selon nos enquêtes. 300 ? 350. Si on cite le nom, on peut citer le nom. Si vous voulez qu'on cite le nom, on peut citer le nom. Donc, ça dit qu'on a pris le goût de fabriquer. Restons d'abord dans le contexte de votre question. On a pris le goût de fabriquer des politiciens. On fabrique ces politiciens comment ? Par les biais, n'est-ce pas, des élections. Mais alors, une autre dimension, mon frère n'a pas fait à l'ison, c'est là. Ce n'est qu'avec les élections qu'on peut changer la cartographie, n'est-ce pas, de l'espace politique. Vous pouvez sélectionner les meilleurs, les excellents. Vous pouvez partir de l'idiotie à l'excellence, de l'idiotie à la rationalité. Alors, pour les prochaines élections. Les élections ont une grande portée, n'est-ce pas, pour l'évolution politique du pays, aussi pour capter la vision, n'est-ce pas, du pays. Vous comprenez ? Aujourd'hui, quand il dit que non, il n'y aura pas d'élection d'asile, non, madame, nous tous nous sommes allés à l'école. En décembre prochain. Laissez-moi souligner un aspect important. Nous tous nous sommes allés à l'école, comme mon grand françois est allé à l'école. Réconnaissons la pertinence des études de prêtres. Réconnaissons l'église catholique. On n'ordonne pas un prêtre par accident. On ne devient pas un frère par accident. Ce sont des scientifiques. Ce sont des experts. Ce sont des rationnels. Si l'église et la classe politique se sont mis d'accord qu'il va y avoir élection dans une année, à plus forte raison, mon grand frère va dire que non, c'est une bombe à retardement. La bombe à retardement n'a pas eu lieu pendant que Kabila n'a pas organisé les élections. Madame, c'est une distraction. D'ailleurs, on serait, n'est-ce pas, dans un paradigme. Voilà les deux paradigmes qui nous préoccupent. Le premier paradigme, le bilan. Le bilan des Kabila. Nous sommes entrés à la distraction. On ne sait plus établir le bilan, n'est-ce pas, des Kabila. On ne sait plus établir les responsabilités. Nous sommes entrés à la distraction. Oh, l'accord, l'accord du Kanchachi. Oh, ceci. Mais le vrai problème aujourd'hui, nous devrions parler du bilan des Kabila. Nous devrions établir les responsabilités. Qui devait faire quoi ? Qui n'a pas fait quoi ? Vous comprenez ? Vous soutenez ce qui se passe au centre interdit aux Cézins. Est-ce que ce problème a été posé ? Oui, madame. Les gens parlent de la paix. On n'y parle que de partager du pouvoir. Les gens parlent de la paix sans en avoir le comportement. On ne parle que de partager du pouvoir. Et la paix, c'est aussi un comportement. Vous vous rendez compte ? Les gens sont allés signer un accord. Au lendemain, ils vous disent, nous avons signé sous réserve. Quel mensonge. Vous vous rendez compte ? Les gens qui savent que dans cet accord, les clauses telles qu'elles sont définies, ce n'est pas prévu qu'on amène cette première ministre par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça, ce sont des mensonges. Vous comprenez, madame ? Ce n'est pas ça ce qui est, n'est-ce pas, de l'accord. Nous soutenons cet accord, ainsi que l'ensemble du peuple congolais. Autre m'a dit, ou sociologique m'a dit, n'est-ce pas ? C'est le plus grand nombre qui soutient cet accord. C'est comme ça que vous avez remarqué. Il y a une certaine paix. Voilà la paix. Vous savez qu'il y a l'adhésion du plus grand nombre. Cet accord, j'aimerais relever une nuance. C'est le pro-accord. Ce sont les pro-Congo. Ceux qui sont contre cet accord, il n'y a que deux dimensions. Soit, il est tenté de jouir de ses intérêts personnels. Ceux qui soutiennent Samy Badibang. Il s'agit des intérêts personnels. Ammelarara Soukou, Soukangombe. Il reste là pour toujours, comme si la vie n'a pas de temps. C'est ça, c'est ceux qui soutiennent cet accord. Mais ceux qui soutiennent l'accord du 31 décembre, c'est l'ensemble du peuple congolais. C'est la communauté internationale. C'est l'ensemble du peuple congolais. Ce sont les individus tentés de ses intérêts personnels. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Corneille Molumba. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, l'arrangement particulier en cours de discussion au centre interdiocésien porte sur le partage du pouvoir. Qui va diriger le Conseil national de suivi de l'accord ? La primature, qui sera désignée à Premier ministre ? C'est ça qui bloque au centre interdiocésien en ce moment. Du coup, un peu pour rigoler, on n'est plus dans Yebella, on est dans Welela. Madame, avant de continuer, je vous permets de préciser quelque chose. Il parle des études faites par les membres de la CENCO. Les évêques... Daniel Safou, on va être obligé de... C'est quoi ça ? Les évêques, enfin... S'il vous plaît, laissez-le parler. Le fait que vous ayez un diplôme aussi grand que ce mur ne veut pas dire que vous n'êtes pas corruptible, ne veut pas dire que vous êtes honnête. Vous pouvez avoir un diplôme aussi grand que ce mur et ne pas être correct. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas lié. Ça, c'est un. Deux, les élections. Oui, c'est vrai, c'est un instrument de sélection. Mais quelles élections, maman ? À partir du moment où les élections sont totalement contrôlées par l'extérieur, qu'est-ce que vous voulez ? L'extérieur va imposer ses hommes du sommet à la base et observez que l'extérieur ne se préoccupe que de la présence de la République. Il vous apporte du matériel que vous ne contrôlez pas. Il organise tout. Quelles élections ? Les élections, si nous nous les approprions... Vous savez, je me souviens d'une phrase du président Tissékédi, à l'époque où il était premier ministre. On lui pose la question par la presse belge. Monsieur Tissékédi, maintenant que vous êtes premier ministre, à quand les élections ? Le président Tissékédi répond. Bon, il faut d'abord le temps que nous fassions les constructions, les ponts, les routes et tout ça, pour que tout le monde puisse participer au vote démocratiquement. Et la journaliste qui vient, je me souviens, c'était Colette Bachmann, elle revient, elle dit, mais monsieur Tissékédi, dans un pays comme la RDC, construire les routes et les ponts, ça prendra au moins 30 ans. Et la réponse de Tissékédi, ça prendra le temps que ça prendra. Et en Europe, on garde, tout le monde peut aller vérifier ça. Je veux dire quoi ? Il faut des élections, effectivement, des élections que nous nous approprions pour qu'il y ait cette élection convenable. Sans cela, on va voir ce que nous avons vécu en 2011 et ailleurs. Donc, le tout, ce n'est pas des élections, pas n'importe quelles élections. Alors, pourquoi est-ce que... Ensuite, si vous permettez, quand nous parlons, je n'ai pas ce moment-là de parler de Kabila. Je ne suis pas un travailleur de Kabila, ni de Badibank, ni de quoi que ce soit. Nous parlons des principes qui guident. Si, dans les conditions que tu veux, on mettrait n'importe qui là-bas, il ne fera rien. Parce que le sous-bassement que nous devons faire, c'est-à-dire cette cohésion entre Congolais pour soutenir, alors de telle façon que celui qui est à la tête du pays se sente fort. Sans cela, personne ne fera quoi que ce soit. Parce qu'en face de nous, nous avons qui ? Nous avons la Fonds monétaire, tous ces grands groupes financiers importants, tous ces grands pays. Donc, si entre nous, Congolais, on ne comprend pas ça, et qu'on continue à jouer le rôle des individus, c'est sans intérêt. Ensuite, les arrangements particuliers. Oui, parce qu'il n'y avait rien. Si nous disons que, qu'en 2013, en concertation, quels sont les dialogues que nous avons eus ? Nous trouvons le congrès pour parler. Tous ceux qui avaient posé les préalables, tous les préalables, vous avez vu qu'ils sont allés sans rien. Parce qu'en fait, le rassemblement, c'est une affaire, le rassemblement est né du concrète de Genval. Et je rappelle que les effets, puisqu'on nous parlait tout à l'heure, étaient à Gorée, à l'île de Gorée, ils étaient aussi à Genval. Comme observateurs. Observateurs, madame. Ce qui se passe dans le couloir, vous le savez ? Ça, c'est une chose. Il veut simplement dire que voilà la réalité. C'est qu'effectivement, il n'y a rien là, à part la querelle de personne. Il n'y a absolument rien. Il n'est pas question pour Samir Badibanga de démissionner de son poste de premier ministre. Je me demande aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'UDPS, quel intérêt l'UDPS aurait-elle à demander la démission de Samir Badibanga ? L'UDPS a en ce moment six membres au gouvernement, dont Samir Badibanga. L'UDPS a un vice-président de l'Assemblée nationale. Quel UDP ? L'UDPS a ? Quel UDP ? Madame, il n'y a pas mis l'UDPS. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se mentir. Je vous rappelle, madame. On ne va pas se mentir. Ni Kibasa, ni Tisekedi, ni tout le monde, personne n'a créé individuellement l'UDPS. L'UDPS est une affaire, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine de tout ce qu'ils ont créé, dont nous tous ici. Et donc nous en parlons légitimement, que ce soit sur la légitimité historique ou quoi que ce soit. Nous en parlons. Ce n'est pas les idées. Je veux simplement dire que l'UDPS n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt, à déstabiliser Samir Badibanga. On ne va pas déstabiliser Samir Badibanga uniquement pour que ce soit un patrimoine de la place. Ce n'a aucun sens. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que nous puissions aller vers ces élections, calmement, et aller le temps qu'il faudrait qu'on a convenu pour faire des bonnes élections, qu'il y ait des bonnes élections. Et que l'UDPS participe, qu'il puisse avoir ses députés, ses sénateurs, et j'en passe, et pourquoi pas le président de la République, l'on m'a venu. C'est ça qui est important. Le reste, c'est rien, c'est perdre du temps de querelle. Et au moins, nous perdons du temps inutilement, alors que nous devons nous concentrer sur la préparation de ces élections. Alors, ce qu'il y a, c'est que tout le monde sait que ce qu'on appelle groupe parlementaire d'UDPS et alliés est constitué de ceux qui n'avaient pas respecté le mot d'ordre d'Étienne qui s'est dit de ne pas siéger au Parlement et qui sont donc de fait exclus de l'UDPS contre le vol par la face. Non, madame, s'il vous plaît, non, madame. Vous avez parlé. Les députés UDP... S'il vous plaît, vous l'avez dit. Et il y a certains de l'UDPS et d'autres qui pensent comme ce que je viens de dire. C'est clair. C'est une évidence. Il ne s'agit pas d'oublier au mot d'ordre d'Étienne. Parce qu'à la 10e rue, c'est ce qu'il dit. Oui, vous l'avez déjà dit. On a compris, vous, tu sais qu'il dit, vous vous en foutez. Alors... Je suis UDPPS, madame. Daniel Essafou. Jusqu'à l'os. Pourquoi est-ce que Félix, tu sais qu'il dit, et Saïm Badibanga ne se rencontreraient pas pour se parler en se regardant dans les yeux au sujet de la primature ? Madame, je me réouvre une parenthèse. Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Non, ne revenez pas. Je suis en face. Ne revenez pas, s'il vous plaît, sur la controverse qui est de l'Étienne et qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous avez peur de quoi. On est dans un débat. On en a. On en a. On en a énormément parlé. On en a répliqué les incohérences et les infirmités. On en a énormément parlé. On en a énormément parlé. Ça va, merci. On va avancer. Bon, oui. Vous avez tout dit sur ça. La question m'est posée pourquoi, Samy Barri de Bangalé, c'est que les pays, madame, ce ne sont pas des individus. Ce pays imprends des textes, imprends des lois. Les jours, nous allons, n'est-ce pas, respecter les textes qui régissent, n'est-ce pas, l'évolution politique et sociale, économique de ces pays. Au sujet de la désignation du Premier ministre venant du rassemblement, comme le disent les textes, c'est quoi la loi ? Avant que je réponde à cette question, j'ouvre une petite parenthèse. Ça, c'est une vérité. Je l'ai dit en tant que journaliste. Les pouvoirs en place, les régimes de Kabyle, a pris goût de fabriquer ses opposants, de fabriquer ses partis politiques. Vous verrez, il y a l'IDPS qui bat ça. Vous verrez, il y a l'IDPS. Mais le vrai IDPS, je te rive par la parenthèse que j'ouvre. Le vrai IDPS, c'est l'IDPS où il y a tu sais que du Ouamoulumba, Moukonguantoku. C'est ça, le vrai IDPS. Le reste, c'est l'IDPS fabriqué pour le besoin du ventre. Je reviens maintenant à ta question. Ta question est claire, madame. Les gens ne s'agitent pour rien. Les choses sont claires, n'est-ce pas ? Dans l'accord, l'accord est clair. Du 31 décembre. Oui, le Premier ministre sortira 10 rassemblements. Point trait. Et d'ailleurs, là encore, il y a une pertinence liée, n'est-ce pas, à la phraseologie. Les gens se sont inspirés de l'expérience d'hier avec des jeux de ping-pong de M. Mobutu. À chaque fois qu'on disait, les premiers ministres doivent sortir de l'opposition. On allait prendre n'importe qui. C'est comme ça, on allait prendre tel, tel, elle s'est dit, je suis l'IDPS. Tel, je suis le neveu de Tisséguet. Tel, j'étais avec Tisséguet d'Akabeya Kamon. Tel, tel, tel. Je suis l'IDPS. Non. Mais le vrai problème aujourd'hui, la phraseologie, la science a joué là-dessus. Le Premier ministre sortira 10 rassemblements. Au rassemblement, il n'y a pas Félix Tisséguet comme candidat au rassemblement. Félix Tisséguet, il faut... Il y a aussi deux. Non, 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 attendez. Il faut définir, attendez. Ils sont là, ils sont là. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un débat qui doit concerner l'autre croquant. Ce n'est pas leur problème. Les problèmes se situent au niveau du rassemblement. Madame, l'avantage qu'a l'opposition, la vraie opposition, pas l'opposition fabriquée, la vraie opposition, l'avantage qu'a cette opposition, c'est l'intelligensia. C'est son pays de maître de l'école humaine. Alors, comment ça va se régler ? L'intelligence, ça va se régler comment ? On va opérer un choix. C'est l'intelligence qui va jouer. Ne vous en faites pas. On a déjà choisi Félix Tissékédi. Mais si on a choisi Félix Tissékédi, il faut définir Félix en D catégorie. Fils de Tissékédi est combattant de l'IDPS. À chaque manifestation, et Félix a joué un grand rôle. Pour avoir été, n'est-ce pas, celui qui s'occupait des affaires étrangères du parti, il a joué un grand rôle. Vous avez vu plusieurs sanctions, plusieurs sanctions tombées, n'est-ce pas, sur les deux du régime. C'est le travail qu'a bâti Félix. C'est le travail qu'a bâti Félix. N'oubliez pas, pendant que nous aussi, nous étions dans notre sommet, nous étions entrés dans notre sommet dogmatique, Félix, en tant que, parce qu'il a joué le rôle, n'est-ce pas, des affaires étrangères, au niveau du parti, il a joué un grand rôle à l'étranger, et les fouilles sont là, les sanctions sont tombées. Ne définissons pas Félix Tissékédi en tant que fils de Tissékédi, il faut le définir en tant que combattant de l'IDPS, qui est parti de la base au sommet. Madame, on peut lécher les bottes de Félix, en espérant qu'il va détenir le premier ministre et qu'on aura droit à quelque chose. Vous aussi, vous léchez les bottes de Samy Badi Banda ? Je ne suis pas trop d'une entreprise. Vous n'avez même pas une boutique. Je ne suis pas trop d'une entreprise. Daniel Sapou. Tu peux mentir. Daniel Sapou. Daniel Sapou. On va couper l'émission, là. On va couper. Il a été dit que tu n'as pas de l'IDPS. On va arrêter l'émission, là. On va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission, là. On va arrêter l'émission. Comment tu peux me dire que je fais les gens de toi ? On va se quitter, là. Je dois me respecter. Je peux répondre dans la question. Daniel Sapou. Je suis un intellectuel. Tu me dois du respect. Je peux répondre à la question. Par contre, les presses, je suis le court. Je peux répondre à la question, madame. Il doit utiliser le mot qu'il respecte. Madame, on rassemble. Le système mutuel. Il n'y a pas de mon sujet. D'abord, on rassemble. Je suis... Il va retirer ça. Il va retirer ça. Il va retirer. Au rassemblement. Peut-être que tu veux dire. C'est un patron de rassemblement. Au rassemblement, il y a deux grandes forces, en principe. L'IDPS et le G7. Le G7, c'est quoi ? Ce sont les dissidents du pouvoir en place. Ça fait quelques mois qu'il se déclare de l'opposition. Est-ce que l'IDPS, avec 36 années de combat, peut aller se mettre à la botte du G7 ? Parce que c'est la réalité aujourd'hui. C'est celle-là. À partir de ce moment-là, nous pensons que l'IDPS a des responsabilités nationales. Et par conséquent, l'IDPS doit être ce parti qui doit guider, que l'on doit suivre, pas ce qui se met à suivre. Et je pense sincèrement que l'IDPS a tout à gagner. à capitaliser ceux des siens qui sont dans les fonctions aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose dans l'intérêt supérieur du parti et non se préoccuper des intérêts individuels. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas le faire. Mais ce sera comme en 2006, où l'IDPS n'est pas participé, comme avant, comme chaque fois. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est une malédiction. Nous devons savoir ces opportunités pour avancer dans l'intérêt supérieur de la nation. Il faudrait qu'Amourbouille 36 ans lui déplace à M. Sasson d'Amité et reste le pouvoir dans ce pays. Les bruits courts que Moïse Katoumbi n'est pas pour cet accord, parce qu'il reproche à ses copains d'avoir complètement oublié les préalables parmi lesquels les abandons de poursuites contre lui et contre Moyambou. Madame, nous devons voir l'information quand nous venons dans le tel débat. Cette histoire a été déjà... C'est une histoire classée. Vous avez suivi Pierre Lombi, qui est l'espoir, le président du G7. Il a déclaré d'avoir du respect, n'est-ce pas, au combat de l'IDPS. Pour le G7, nous, nous sommes d'accord que l'IDPS puisse choisir le premier ministre. Donc, quand nous venons dans un tel débat, il faut a priori avoir les informations. C'était fini cette question. Oui, c'est fini. Cette histoire a été déjà réglée. Que ce soit la dynamique des Fayoubou... J'ai posé cette question pour Moïse Katoumbi et les préalables. Moïse Katoumbi, moi, ça je vous dis, attention, il y a ce que nous constatons, je vous ai parlé de deux armes rédoutables que le pouvoir en place c'était d'utiliser. Les maçons et la corruption. Et nous, journalistes, aguerris, engagés, nous avons cette mission de dénoncer les maçons. Nous avons signé sous réserve. Non, on doit venir pour dire, non, personne n'a signé sous réserve. Vous comprenez ? Donc, nous avons cette mission-là. Le cas de Moïse, l'accord est là. C'est clair. Les clans sont là. On parle de sept personnalités qui doivent, n'est-ce pas, retrouver leur liberté. Soit ce qui s'en existe, sept personnalités. Vous avez vu Roger Lumba à l'avenir. Dans le problème de Moïse Katoumbi, c'est un déjà-là, pas encore. C'est un problème qui est déjà réglé par l'accord. Vous me saisissez ? Et Moïse Katoumbi est... Réglé comment ? C'est déjà réglé parmi les sept figures emblématiques qui doivent être, n'est-ce pas, libérés, ceux qui sont en prison et ceux qui sont à l'extérieur. Vous comprenez ? C'est déjà réglé au niveau de l'accord. L'accord a tout réglé. Et Moïse Katoumbi est lié avec les G7. Lorsque les G7 prennent position, on suppose que c'est la position aussi de Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi n'a pas de problème. Ça, ce sont les barons de Sey. Mais il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir au pays. Il va revenir. C'est un candidat président de la République qui va l'empêcher de ne pas venir. Il va venir. Comment ? Il sera là. Je vous garantis que Moïse sera là. Vous comprenez ? Pourquoi Moïse sera là ? La politique a fait des rapports de force. La force aujourd'hui... Jean-Claude Moyamboune ? Jean-Claude Moyamboune. Moyamboune aussi sortira. Mais pas à la faveur de cet accord. À la faveur de cet accord. Mais évidemment, les 7 figures emblématiques dont on fait allusion. Ils sont là. Moyamboune, Moïse, ils sont là. Ils vont sortir. Cet accord a une puissance. Ce qu'on appelle la puissance de légitimité. C'est l'unique source de légitimité. Depuis le 19 décembre, Kabila a perdu son mandat. Les mandats qui restent à Kabila, ce que nous appelons la seule source de légitimité, c'est l'accord du 31 décembre. Quiconque qui vient, n'est-ce pas, d'un compte de cet accord, soit-il est rationnel. Sans l'arrangement particulier. Les arrangements particuliers, ça, ce sont des péripéties, n'est-ce pas, de l'accord. La désignation, n'est-ce pas, des postes ministériels. Il y a des ministériels qui, n'est-ce pas, sont ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des ministères de souveraineté. Voilà les termes qui allaient m'échapper. Ces ministères de souveraineté doivent revenir à qui ? Parce qu'il y a des moments où personne n'a la légitimité, personne n'a la légalité. La légalité, la légitimité, nous tirons cela, n'est-ce pas, à l'accord du 31 décembre. Même Kabila, il est Kabila par rapport, n'est-ce pas, à l'accord, n'est-ce pas, du 31 décembre, qui sous-tend l'unique source de légitimité que nous avons actuellement. Les gens voulaient s'appeler, n'est-ce pas, les postes électorales, par les massonges, par la corruption. Rien ne nous empêchera que nous puissions organiser les élections dans les délais. Mais on a fait ça, on a fait ça volontairement, tout en créant ce qu'on appelle une crise artificielle. Il nous reste deux minutes, là. Oui, Corneille Moulomba. Refuse de venir au dialogue pour parler des problèmes de la nation, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais, parce qu'on n'a pas levé les sanctions contre Moïse Katongi. C'est une aberration totale. L'enjeu national, l'enjeu patriotique. Ça, c'était avant. Et maintenant, on y va, parce qu'on a claqué les doigts. Je voulais dire ceci, madame. On a parlé des rapports de force. Oui, c'est vrai, des rapports de force. Mais c'est quoi, ces rapports de force ? Vous savez combien de fois il y a eu des réunions au Quai d'Orsay à Paris ? Combien de fois les légitimes du rassemblement étaient là-bas ? Oui, si on accepte, si on accepte que ces pays qui font que nous restons là où nous sommes et que nous ne progressons pas, nous imposent encore une fois leurs hommes et leurs lois. Alors que nous étions là, à l'Union africaine, à la demande, l'ONU qui s'est adressé à l'Union africaine, qui a désigné Edem Kodjo. Nous sommes retrouvés, nous avons parlé là-bas. Et on dit, Edem Kodjo est un kabiliste, mais Didier Render, c'est le Roland des compagnies. Ça, ce sont les amis. C'est ça le rassemblement, c'est ça le rapport de force. On utilise ça pour imposer. La bataille aujourd'hui, c'est simplement qu'à la fin du mandat du Kabila, ces gens veulent une nouvelle fois reprendre les commandes de notre pays. Vous tirez sur le rassemblement ? Et ils trouvent, malheureusement, chez nous au Congo, c'est notre classe politique et journalistique de personnes qui sont prêtes à faire le jeu de l'extérieur, à faire le jeu des ennemis, comme toujours, comme on l'a fait par avant, parce que l'accord du centre interdiction des ans est une bombe à retardement. Malheureusement, on n'a pas besoin de le développer. C'est une bombe à retardement. Regardez dans le rétroviseur, regardez dans notre histoire, vous verrez que tout est mis en place et que tout ce que vous voyez là, ces étapes sont des allumettes, à un moment donné, peuvent mettre le feu à notre pays. C'est moi, c'est là. Malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Par ce programme politique ou parmi la presse, ils ne le comprennent pas. Alors on transmet de faux messages, de fausses informations, par ignorance. Ça, c'est pas une grosse fois. Chacun défend son camp, chacun défend sa position. Mais quel est mon cas ? Mon cas est le cas de la patrie. Samy Badi Banga, votre camp, vous voulez rester au pouvoir, c'est pour ça que vous soutenez l'accord de la société. Mais je ne suis pas au gouvernement, madame. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas au cabinet. Vous me laissez parler ? Excusez-moi. Sinon, c'est l'anarchie. Je ne suis pas au cabinet. Mais vous êtes pour l'accord de la cité de l'Union africaine pendant qu'il y a des gens comme lui qui soutiennent l'accord du centre interne de soutien. Daniel Safou, je vais vraiment vous chasser de ce plateau. On va terminer cette émission. Daniel Safou, Samy Badi Banga tient à rester. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il va falloir changer de premier ministre ? Comment changer de premier ministre ? Non, c'est simple. La solution, c'est l'accord, n'est-ce pas, du 31 décembre. Madame, attention, quand nous venons d'un tel débat, on doit rester dans les contextes. Oui, mais comment faire ? Techniquement, comment faire ? Techniquement, n'est-ce pas, l'accord est là. L'accord du 31 prévoit, les premiers ministres se sortira, n'est-ce pas, dire ensemble. Quand on vous dit que Samy Badi Banga refuse, n'est-ce pas, de démissionner, ça, ce sont des massonches. Il a quel point politique ? Il a quel point sociologique ? Techniquement, ça se passerait comment ? Le président Kabila nommerait un premier ministre, et puis après, on attendrait la démission écrite de Samy Badi Banga. C'est ça, ma question ? Non, madame. Je ne vous demande pas de vous emballer, là. Non, madame, je vous l'ai dit ceci. Vous avez dit qu'il est présent. Je crois qu'il va démissionner d'ici, là. Lorsqu'on va terminer les arrangements, n'est-ce pas, particuliers, n'est-ce pas, au niveau du centre interditeur 161, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, il y a deux discours. Il y a deux discours, n'est-ce pas, qui passent dans la rue. Il y a le vrai, qui, n'est-ce pas, dont Kabila est lui-même porteur. Remarquez, quand Kabila est en contact avec les évêques, il est vrai vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'accord du 31 décembre. Mais les mini-frétains, ceux qui cherchent, n'est-ce pas, à remplir leur ventre, ils ont un autre discours. Oh, nous avons signé sous réserve. Nous ne sommes pas pour cet accord. C'est un bon barretardement. Non, l'avenir de ces pays repose sur l'accord du 31 décembre, dans la mesure où c'est l'unique source de légitimité. Merci beaucoup. C'est ça, personne ne va me contredire. Merci d'avoir été dans ce débrouillage. Celui qui va la prendre, c'est un flatteur. Coupez son micro, Michel, coupe son micro. Daniel Safoué était avec nous. Il est éditeur du journal Les Points Saillons, pro-accord du Centre Interdiocesan. Kone Moulumba est également avec nous. Il est de la structure qu'on appelle pionnier de l'UDPS. Alors, je m'interdis de dire qu'il est de l'UDPS ou pas. Là, c'est une grosse controverse, comme vous l'avez remarqué. Il est proche de Samibadi Banga, donc un non-signataire de l'accord de la veille du Nouvel An. Vous avez compris qu'à l'opposition, cet accord divise. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing. Entre temps, demain, 7h15, la rediffusion.